La synthèse a pas mal été faite par vous durant la période de questions. Alors, vous facilitez l'attente au fond. J'ai quelques indications quand même sur chacun des conférenciers que je vais partager avec vous. D'abord, le Dr Boire-Lavigne nous a parlé d'un modèle complexe de prise de décision pour résoudre un problème de prise de décision qui semblait morceler ou qui semblait même absente dans certains cas. Donc, ce qui a été intéressant par rapport à la formation, c'est que ça a été intégré à l'Université de Sherbrooke dans la deuxième année et aussi dans une vidéo de ce que j'ai compris qui sert à la formation des formateurs. Alors, c'est comme ça. Dr Soé, elle a mis aussi l'importance sur la communication. Tous les conférenciers ont parlé de communication. Pour répondre adéquatement aux besoins et aux préférences des patients. Moi, je fais une différence entre les besoins et les préférences. Pour moi, les besoins sont évalués par la personne, évidemment, mais aussi par les professionnels de la santé. Le niveau de soins, on l'a mentionné, mais aussi le docteur Soé, n'est pas une fin en soi. On est tous d'accord là-dessus. Il est inclus dans une ramification des traitements de fin de vie. Les objectifs recherchés dans le cas de son étude permettent aux non-médecins de documenter, de transmettre aux médecins des informations liées aux valeurs, le choix des patients et de leur famille. J'ai bien apprécié la feuille entre nous. Je pense que ça mérite d'être diffusé. Le projet, j'ai compris qu'il y avait différents outils qui avaient été formulés. Et finalement, ces outils-là permettent davantage d'établir un choix qui soit fondé sur une discussion. La question, sont-ils satisfaits de leur qualité de vie? Moi, ça m'a plu beaucoup. Parce que partout, on dit que la qualité de vie, c'est subjectif. Et parce que c'est subjectif, on ne s'en a dû près pas. Alors, je pense que oui, c'est subjectif. Et oui, ça mérite qu'on s'en a pu. Madame Paul Zalignac s'est co-occuper, en fait, de la question de fin de vie dans un hôpital universitaire. Elle a exposé sa perspective en tant que conseillère en éthique dans ce centre hospitalier. Elle nous a parlé d'une formation aussi, de trois groupes. Et dans les trois groupes, on a compris que cette formation-là a favorisé le fait que des personnes puissent décéder à domicile. Ce qui est rare aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a plus de 80% des personnes qui meurent à l'hôpital. Donc, si la personne peut mourir à domicile avec des bons soins, et si la personne peut mourir aussi dans les soins palliatifs, ce qui n'est pas évident à nos centres hospitaliers, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que la majorité des personnes décèdent à l'hôpital, mais non pas dans les soins palliatifs, puisqu'il y a des listes d'attente et qu'il n'y a pas suffisamment de services en soins palliatifs. Donc, ça, j'ai trouvé particulièrement intéressant cet aspect-là. Son approche aussi, elle a dit que ce n'était pas une fin en soi, les formulaires, mais un moyen de favoriser les échanges. Donc, je pense que c'est ça le point central, ce sont les échanges. Elle a incité sur l'harmonisation des contenus et des formes de grilles. Ça, ça a été soulevé aussi par vous, docteur. La disponibilité des outils. Je pense que le réseau de la CAEC va pouvoir faire circuler ces outils-là. Et la possibilité, évidemment, de réseautage. Ensuite, Maître Bernardier aussi nous a apporté des beaux documents. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Je trouvais même que c'était un tour de force d'avoir réussi à rentrer des éléments tellement importants. Et puis, moi, je vois ça comme une aide-mémoire. Et si c'est écrit « émotions », ça nous fait dire que oui, il faut s'en préoccuper des émotions, alors que c'est facile de ne pas s'en préoccuper. Donc, j'ai trouvé très intéressant toutes les étapes qu'elle a pu décrire, qui incluent aussi la discussion dans le formulaire, ce qui n'est pas courant. Je n'ai pas vu ça, moi, dans d'autres formulaires. Peut-être qu'elles ont, mais ce n'est pas habituel de placer dans un formulaire des éléments de fond du point de vue clinique et du point de vue éthique. J'ai trouvé le truc de coller un petit papier à la carte d'assurance maladie. Ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est toutes sortes d'outils qui vont faciliter la continuité des soins. Parce qu'on peut avoir discuté dans un CHSLD, mais qu'ensuite, les ambulanciers, par exemple, ne s'en préoccupent pas par rapport à la réanimation des personnes qui auraient refusé au parrain. Et que dans le centre de soins plus spécialisé, on ne se préoccupe pas de ce qui a été discuté avant. Donc, je pense que cette approche-là, pas uniquement l'histoire du petit solan, mais l'ensemble de cette démarche va faciliter la continuité des soins et le respect des volontés de la personne aussi. Ensuite, ça c'était pour la première partie des présentations. Il y a eu ensuite d'autres présentations qui ont été reprises par la suite. Docteur Bois-Larving est revenu sur des éléments que j'ai trouvés très importants concernant la conciliation des désaccords. Le fait de reconnaître que ce n'est pas rare qu'on ait des mésententes, puis qu'on voive à un certain moment recourir à une résolution de conflit. Mais avant, il y a toute la conciliation qui, selon son expérience, est le plus souvent très positive. Elle a parlé d'un travail cognitif, émotif et moral. Donc, je trouvais que c'était une approche qui était assez complète en étrange de ce point de vue de la démarche. Les présentations de Docteur Marchand et Docteur Dupont ont été faites à partir de cas, d'une situation. Moi, je me suis posé la question de la personne réanimée, la personne qui n'a pas été réanimée en salle d'opération. Je me demande au Québec que... Moi, je suis posée du comité d'éthique clinique à l'hôpital du Sacré-Cœur. Les anesthésiologiques nous ont déjà demandé au comité d'éthique parce qu'il y avait une anesthésiologiste qui avait décidé de respecter un formulaire de non réanimation en salle d'opération. Et pour les anesthésiologistes, c'est un problème parce qu'ils se disent, nous, on maintient la vie pendant que la personne, pendant la chirurgie, donc où est-ce qu'on s'arrête si la personne ne veut pas être réanimée? Ceci, en fait, autre point que j'ai trouvé important, apporté par le groupe de médecins du collège, c'est la situation clinique commencée par le Docteur Marchand en disant, « Le médecin offre les soins qu'il juge les plus appropriés en raison de ses compétences. » J'étais bien contente, moi, que ça commençait là. Oui, mais là, en plus, vous avez dit, « Mais cette petite case-là, ça pourrait être n'importe laquelle petite case qui commence. » Mettons que j'ai été un petit peu déçue. Pour moi, c'est important que les médecins prennent leur place là-dedans. C'est peut-être mon point de vue. On a tous nos perspectives, n'est-ce pas, selon ma discipline. Moi, ma discipline, c'est la philosophie et puis la bioéthique. Et dans la bioéthique, on a tellement eu d'enseignements concernant le respect des volontés de la personne. C'est comme si l'autonomie n'appartenait qu'aux patients, alors que l'autonomie, elle appartient à tout être humain, puis elle appartient aussi aux professionnels de la santé. Et pour moi, c'est important que les professionnels de la santé s'impliquent et qu'ils fassent avoir leurs compétences là-dedans. J'ai fini mon petit corps. Mais le constat, ce constat-là, le fait que le médecin offre les soins les plus appropriés, ça pourrait vous avoir dit, puis là, ça serait une grosse discussion, qu'il n'offre pas des soins qui sont non appropriés. Je pense que ça éviterait l'achatement de la thérapeutique. Parce que, puis ça, peut-être que je fais un petit rapport avec ce que vous avez dit, maître Joivin, mais moi, dans mon expérience de comité d'éthique, les familles demandent des traitements que les médecins désapprouvent complètement. Et l'idée qu'on reçoit des avocats, c'est de faire ce que la famille demande. Mais dans certains cas, selon le point de vue de l'éthique, ce n'est pas acceptable de faire ou de donner des traitements disproportionnés. Alors, ça, ça pose certaines questions. Quand on s'informe à propos de la réanimation, bien, on doit réanimer toute personne apte. Mais à un moment donné, ça devient de l'achatement thérapeutique dans certains cas. Ou bien, on fait semblant à ce qu'ils font dans les hôpitaux. Ils ne vont pas le faire. Ils vont faire des faux-codes. Ils vont faire des codes au ralenti. Ou en anglais, ce qu'on appelle les « chauds-codes ». Bon. En tout cas, c'est un problème d'éthique. Sur ce point de vue-là, on ne sait pas si on est toujours d'accord avec tout ça. Le médecin a le droit à l'objection de conscience, heureusement. Mais il doit référer le cas. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on va faire le cas? Ça, c'était une question, moi, que je me posais. Et les médecins, généralement, ils ne veulent pas aller devant le tribunal. Je les comprends. Dans un comité d'éthique, on fait de l'enseignement. Puis il y en a un qui se lève, un médecin, moi, avec mon patron. Lui, il était allé en cours. Et puis, ça a été tellement problématique que je n'irai jamais, moi, pour défendre un point de vue. Alors, ça aussi, c'est difficile. C'est l'affaire crasse, entre autres, sur Montréal, là, où le médecin fait l'arrêt cardiaque à la peau. C'est pas pour un coup d'avis des médecins, mais... Alors, ensuite, le docteur de la jeunesse nous a entretenu de Théry, occasionné par Lévin, qu'elle a décrit comme un énoncié descriptif concernant les soins privilégiés par le patient. Selon le docteur de la jeunesse, les buts des NIME étaient initialement de permettre au patient de refuser des traitements et de planifier l'arrêt des traitements actifs et de favoriser la complication. Mais, ce qu'elle dit, et oui, il y a des résultats d'études là-dessus, on assiste à des décisions unilatérales de médecins, un manque de discussion. Deux minutes et demie, le résultat de certaines études de discussion avec les patients à propos de réanimation. Sur deux minutes et demie, il y avait les trois quarts du temps, c'était le médecin qui avait parlé. Alors, elle a dénoncé aussi d'autres décisions qui sont prises sans consultation du patient. Je pense qu'effectivement, moi aussi, j'ai amené des histoires d'utiliser un formulaire. Le médecin qui dit « Est-ce que si votre cœur arrête de battre, venez-vous qu'on le reparte? » La plupart des gens vont dire « Oui, qu'est-ce pas? » Mais, c'est vrai que dans le cas de Nancy B, Corbeil, on ne voudrait pas nous être réanimés ici si on avait signé un formulaire de non-réanimation. Alors, oui, il faut respecter la volonté des patients, mais je pense qu'il y a certaines limites à ça. Les précisions concernant le majeur inacte, concernant le mineur de 14 ans, moi, j'ai appris des choses, le fait du meilleur intérêt, mais aussi le fait que le mineur puisse se refuser. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Les limites du formulaire, puis là aussi, même, le droit insiste. Auparavant, le droit disait « Vous écrivez rien, je pense. » Maintenant, c'est « Vous écrivez tout, puis je pense que c'est une bonne idée. » Très peu de valeur, vous avez dit, au formulaire, s'il n'y a pas de discussion qui l'appuie. Oui, très important. Puis, par rapport aux soins futiles, bien, c'est flou, puis effectivement, dans le domaine médical, ce n'est pas toujours clair non plus ce que veulent dire les soins futiles. Ça peut être qu'on ne réussisse pas de réanimation, et ça, c'est très rare. Puis, futile, ça peut vouloir dire par rapport à l'état de santé globale de la personne aussi et surtout. Alors, du point de vue de l'éthique, c'est surtout ça qu'on entend, qu'un soin futile, c'est celui qui fait en sorte qu'on ne peut rétablir l'état de la personne qui est déjà très, très atteint, on peut dire. Ça fait que là, j'avais préparé quelques petites choses pour terminer. Ça, je trouve que ça n'a pas vraiment été suffisamment mis en état, parce que je ne savais pas d'avance, quand même. Un but important d'aider, mais éviter de poser des torts au patient en s'acharnant de manière déraisonnable, tout en respectant leur autonomie. Ça fait que là, l'inversion est assez claire. C'est le rôle d'autonomie qui arrive en premier, mais elle n'arrive pas le moyen. Une définition de l'acharnement thérapeutique, je n'insiste pas là-dessus, parce que vous ne connaissez pas. Mais ça peut provenir de prescriptions médicales, mais aussi des soignants d'autres disciplines que de la médecine. Ça peut provenir aussi de demandes de patients ou de demandes des familles. Nous, c'est ça qu'on reçoit au comité d'éthique. Les moyens pour faciliter des décisions éthiquement difficiles, éviter de l'acharnement thérapeutique. Dans l'histoire de l'éthique de la santé en fin de vie, on a fait la promotion de directives anticipées, notamment du testament biologique et du mandat. Mais les directives anticipées demeurent encore peu utilisées. Il y a environ 20 % de personnes qui vont décéder et qui vont avoir fait des directives anticipées. Mais ensuite, on regarde les constats qui ne sont pas toujours connus du médecin. Ce n'est pas le médecin qui fait le temps, qui est en cause. C'est le « attending » du médecin qui intervient. C'est celui qui intervient, c'est celui qui est sur place au moment où se pose un problème, par exemple, d'arrêt cardiaque. Et ne sont pas toujours déterminantes à la prescription de non-réanimation, mais vous avez des résultats d'études qui montrent que que vous en ayez fait des décisions anticipées ou non, ça ne change pas grand-chose, ce qui ne va se passer avec vous. Alors, l'autre moyen formulaire de non-réanimation, en général, rempli durant les deux dernières jours de vie. Alors, la plupart du temps, on ne peut pas consulter la personne dans ces deux dernières jours de vie. En l'absence ou peu de discussion, alors, ça va dans le sens de ce que le docteur Lejeunesse disait. Le consentement à substituer, ça aussi, c'est un autre moyen. Mais les médecins ont peu d'échange, en fait, pour expliquer le consentement à substituer, on comprend que les médecins ont peu d'échange avec les patients aptes sur les traitements de fin de vie. Ils abordent tardivement la question au moment où le patient n'est plus en mesure de participer aux décisions. Ils sont représentants qui vont participer surtout aux décisions. L'efficacité des moyens, en fait, ces moyens-là ont été considérés inefficaces pour respecter l'autonomie de la personne dans la planification des soins de médecins pour éviter les traitements qui causent du tort aux patients. Puis, quant au consentement à substituer, bien, ils n'appellent pas toujours les buts visés parce que les représentants ou les proches vont être influencés par leurs propres valeurs, par leur compréhension, les explications qu'ils ont reçues, par des sentiments de stress, d'anxiété, d'épipabilité. Donc, la politique hospitalière, bien, idéalement, ça devrait être conçu ou utilisé dans la perspective de planification des soins de vie, privilégier une responsabilité partagée entre le médecin et l'équipe de soins, et le patient et sa famille, d'autre part, en fait, une décision consensuelle, c'est l'idéal, reposant sur un processus d'échange littératif, c'est-à-dire pas ponctuel en fonction d'une signature de formulaire, mais plutôt durant tout l'épisode de soins, en vue d'une détermination d'un niveau d'intervention médicale qui respecte dans la mesure du possible les valeurs et les croyances du patient. Pour moi, je vois une limite au respect des valeurs, croyances du patient, je vais y revenir. Les prises supposées bioéthiques, bien, en fait, l'accent qui a été mis sur le respect de l'autonomie de la personne, ça vient de certains auteurs en bioéthique, notamment Anne-Gelard Cudon. Si on pense aux auteurs de l'approche par principe, ils vont considérer que le respect de l'autonomie est limité par les autres principes, donc il n'est pas un absolu, les autres principes étant bienfaisance, non-malfaisance, équité et carrément. Alors, l'autonomie, c'est aussi important que la compétence professionnelle, responsable du choix du traitement que l'entrepreneur, et le représentant, là, je parle d'un point politique, là, ici, personne acte ou un représentant légal, ne peut exiger d'un professionnel de la santé des soins et des traitements qui iraient à l'encontre de ses valeurs professionnelles et des ontologiques. Je pense que ça, ce n'est pas suffisamment mis en évidence. Un préalable, ça, tout le monde l'a répété, tout l'après-midi. Un préalable, c'est la communication, sur quoi elle doit porter, et les bons rendus qui doivent être faits. Là, j'avais toute une diapo sur « à ne pas faire », chose à ne pas faire, mais je vous la prie une fois. À favoriser, intégration du choix des lignes dans un objectif plus large de planification de fin de vie. Une pratique centrée sur le patient, je pense que les médecins n'ont bien 8-10 minutes, je ne sais pas ce que plus. Un modèle collaboratif de prise de décision sur les traitements de fin de vie qui implique un partenariat. Et la clarification, ça, je trouve ça très important. Vous avez des conférences qui ont parlé d'objectifs, mais dans la littérature actuellement, on trouve beaucoup, beaucoup d'articles qui portent sur la clarification des buts poursuivis de part et d'autre par les médecins et l'équipe de soins et par le patient et sa famille. Et on conseille de passer par la discussion, la clarification sur les buts avant d'arriver à des questions concernant. L'abstention ou l'arrêt des traitements ou l'éducation d'émotion hôpitales. À favoriser aussi le développement et la diffusion d'outils uniformisés. Donc, on commence. Donc, ça va avancer de ce côté-là. La formation hospitalière en communication et en éthique clinique. Moi, je pense que c'est important de pouvoir rejoindre les gens dans les milieux. Parce que quand on parle de ces questions-là en milieu universitaire, si les gens n'ont pas été dans les pratiques, ça ne les touche pas vraiment. S'ils sont rendus dans la pratique, bien là, ça les intéresse. Puis là, ils sont sensibilisés aux problèmes. Et puis, ils sont intéressés aussi à trouver des solutions. Donc, ça ici, c'est la bibliographie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada